Cette 44e édition de la journée mondiale de l'alimentation vise à rappeler aux gouvernants le devoir de garantir à tous l'accès à des denrées alimentaires de qualité et en quantité suffisante. C'est une journée de sensibilisation pour rappeler à tout le monde que tout le monde a le droit à l'aliment. Selon les instructions que nous avons reçues depuis autres autorités, nous devons amener chaque producteur, inciter les gens à repartir vers la terre parce que l'agriculture aussi est un grand pouvoir d'emploi. Les sous-thèmes qui seront abordés dans le cadre de votre panel, à savoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement durable et les services doivent être un moment d'échange et de partage d'idées innovatives qui nous conduisent à des actions cohérentes et efficaces. Dans ses missions d'accompagner le gouvernement gabonais en matière de réduction de la pauvreté et garantir la sécurité alimentaire, la représentation de la FAO au Gabon s'attelle à accompagner le pays en vue d'éradiquer la faim et la malnutrition. Le développement, ça commence d'abord par une bonne alimentation et une alimentation équilibrée sans laisser personne de côté parce qu'il y a des gens dans ce Gabon riche qui peinent pour manger. Et c'est notre devoir d'accompagner les politiques publiques, la société civile, les personnes privées à entrer dans le secteur de la production et de la distribution d'aliments sains. À ce jour, 2,8 milliards de personnes dans le monde ont du mal à s'offrir un régime alimentaire sain et nutritif alors que 733 millions de personnes sont encore confrontées à la faim en raison de diverses difficultés. La thématique sur le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur vient ainsi rappeler le droit de chaque personne à une alimentation nutritive sûre et suffisante, sans distinction aucune. La thématique sur le droit aux aliments au service d'un avenir meilleur vient-à-t-il en deuil. – Sous-titrage FR 2021